C'est sous une forte émotion que le 7 corps des gardes-parcs, tués dans une embuscade vendredi 24 avril dernier par les FDLR, ont quitté la morgue de l'hôpital de Kechéro à Goma. En présence de quelques gardes-parcs, membres des familles des illustres disparus, le gouverneur du Nord Kivuka, Linzanzu Kassivita, est venu rendre ses derniers hommages à ceux qui ont perdu leur vie pour la protection du parc national de Virunga. Des gerbes et des fleurs ont été déposées d'abord par l'autorité provinciale. Le président de l'Assemblée provinciale, le commandant 34e région militaire, le commissaire provincial de la police et enfin par les responsables du parquet national de Virunga. Les défenseurs de l'environnement condamnent ces tueries et disent que seule la nature pourra s'occuper des auteurs de ces actes. Ce qui vient d'arriver par rapport à la protection et la défense de l'environnement, de la faune et de la flore au nord Kivuka, il s'agit d'une situation catastrophique. Nous manquons les mots. Je crois que les gens qui ont fait ce qui vient d'arriver n'ont pas eu pitié par rapport à la nature. La nature aussi va se charger d'eux. Au cours de cette année 2020, le parc national de Virunga a déjà perdu une dizaine de ses écogardes, ce qui a une conséquence négative sur le tourisme au sein du parc. Les gens qui viennent, les visiteurs, qui viennent faire le tourisme ici chez nous, ils peuvent avoir peur de venir et cela doit avoir des conséquences sur ce qui entre, ce que le tourisme fait entre non seulement dans la caisse de l'Etat, mais aussi ce que nous gagnons comme rétribution des frais payés par les touristes. Notons qu'au total, 17 personnes ont perdu la vie vendredi dernier lors de cette attaque attribuée au FDLR par l'ICSEN.